Le Ouija, comme vous le savez probablement déjà, est un moyen d'entrer en contact avec les esprits et les entités qui nous entourent, à l'aide d'une planche contenant les lettres de l'alphabet latin, les dix chiffres arabes, et enfin, les mots oui et non. L'entité communique à l'aide d'un accessoire posé sur la planche, généralement un verre ou une goutte, qu'elle déplace sur les différentes lettres et chiffres pour former des mots et des phrases. C'est un rituel très populaire auquel beaucoup s'adonnent, souvent par amusement et sans connaître les règles, ce qui peut avoir de lourdes conséquences. Et bien que dans la majorité des cas, il ne se passe rien lors de ces séances, il arrive que certaines d'entre elles aient de terribles conséquences. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs témoignages d'expériences de ce genre avec le Ouija. Ils sont présentés comme étant vrais, mais gardez tout de même votre esprit critique. Que vous y croyez ou non, ces histoires vont en tout cas vous glaisser le sang. Prêt à les découvrir, c'est parti. L'année dernière, mon meilleur ami et moi avons décidé de faire une expérience avec une planche Ouija, juste pour voir si ça fonctionnait. Nous avons fabriqué notre propre planche avec du papier et nous avons utilisé un verre ordinaire comme pointeur. Nous étions donc plutôt sceptiques. Il a fallu un certain temps pour que la planche s'échauffe, mais une fois que c'est arrivé, il est devenu évident que nous étions entourés de membres de la famille décédée. Le verre bougeait extrêmement lentement et il n'y avait rien d'effrayant qui était dit ou fait. Les esprits répondaient simplement à nos questions en sachant des choses que seuls des membres de la famille pouvaient savoir. Cependant, au beau milieu de notre session, deux de nos amis ont fait irruption dans la pièce en riant et en plaisantant. Une fois qu'ils se sont calmés, nous sommes retournés à la planche. Mais cette fois-ci, le verre bougeait extrêmement vite. Nous arrivions à peine à garder nos doigts dessus. Il a commencé à éplé des noms et des mots sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Les derniers mots éplés étaient « meurtre » et « luxure ». Nous avons immédiatement arrêté la séance car nous étions vraiment très effrayés. Après cela, tout est redevenu normal les premiers jours. Mais après quelques temps, j'ai commencé à me réveiller chaque nuit à 3h du matin avec un sentiment de profonde angoisse inexplicable. Ces réveils se sont poursuivis pendant quelques semaines et petit à petit, j'ai commencé à devenir dépressive sans raison particulière. Puis une nuit, vers 1h du matin, mon ami me raccompagnait chez moi. En avançant dans la rue, il a affirmé avoir vu une silhouette d'homme appuyée sur une clôture qui nous fixait. Nous avons ri et plaisanté à propos de l'endroit qui pourrait être hanté. Cette nuit-là, je me suis réveillée à nouveau. Mais cette fois-ci, j'étais sur le ventre avec mon visage plaqué contre le lit parce qu'il ressemblait à un homme. J'ai essayé de lutter, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de crier, mais rien n'est sorti. Il a commencé à parler dans mon oreille, mais je ne sais pas ce qu'il a dit, puis ça s'est brusquement arrêté. Je me suis cachée sous les couvertures, comme si ça allait servir à quelque chose, et j'ai fini par me rendormir. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, à la lumière du jour, je me suis dit que c'était sûrement un cauchemar, même si ça m'avait semblé effroyablement réel. Quelques jours plus tard, des membres de ma famille sont venus nous rendre visite. Ma grand-mère, qui prétendait être très réceptive au paranormal, est entrée et a immédiatement dit qu'elle sentait une présence dans la maison. Ma mère a répondu qu'elle la sentait aussi, depuis que j'avais fait une séance de Ouija dans ma chambre, mais ne pensait pas qu'elle était dangereuse. Ma grand-mère n'était pas d'accord avec elle, affirmant que cette présence était bel et bien malveillante. Ce qui suit est assez dur pour moi à décrire et à expliquer, parce que je ne saurais pas vraiment dire ce que j'ai ressenti. Alors que ma mère et ma grand-mère se chamaillaient à propos de la présence, j'ai commencé à ressentir la même affreuse angoisse que j'avais ressentie pendant toutes ces nuits. Et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait vraiment pas. J'avais l'impression que j'étais tirée dans un tunnel, de plus en plus loin de la pièce où je me trouvais. J'essayais de prévenir ma mère, mais ça m'était impossible. Je n'arrivais ni à parler ni à bouger. J'avais l'impression que quelque chose essayait de me contrôler. J'ai lutté de toutes mes forces pendant d'effroyables secondes, jusqu'à ce que je réussisse à hurler que je n'allais pas bien. La chose suivante dont je me souvienne. Ma sœur était à côté de moi, me serrant fort dans ses bras alors que je pleurais et tremblais de façon incontrôlable. Ma famille m'a dit que j'avais fait une sorte de crise. Nous avons demandé à un prêtre de venir baigner à la maison, et pendant qu'il le faisait, tous les tuyaux de la maison ont émis un énorme bruit semblable à un hurlement. Ça ne s'est arrêté que lorsque le prêtre a fini sa prière. Après ça, tout est rentré dans l'ordre et plus aucun phénomène ne s'est produit. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui m'est arrivé, et rien que le fait d'y repenser me fait peur. Mais une chose est sûre, je ne m'amuserai plus jamais avec ce genre de choses. Cette histoire est arrivée il y a quelques années. Un après-midi, mes amis et moi avons décidé de fabriquer une planche Ouija. Nous avons essayé de faire plusieurs séances avec, mais rien ne semblait se produire. Quelques semaines sont passées, et une amie, qui vivait avec moi à l'époque, et moi étions en train de chercher des photos sur mon ordinateur. Nous avons remarqué que certains orbes apparaissaient uniquement autour de nous, et nous en avons discuté. Puis nous en sommes venus à parler de fantômes, et s'est levé pour s'asseoir sur le canapé à côté de mon frère. Et quand je me suis levée à mon tour pour les rejoindre, les photos sur mon ordinateur se sont soudainement fermées, et l'écran s'est éteint sans que j'y touche. Puis la lumière à côté du canapé affaiblit avant de virer au rouge. Tout le monde a eu un frisson glacé, mais nous avons mis ça sur le compte d'un dysfonctionnement. Quelques jours plus tard, j'ai perdu 100 dollars que j'aurais juré avoir mis dans le tiroir de ma commode. Ma mère et moi avons cherché partout dans la maison, y compris dans le tiroir en question d'innombrables fois, sans les retrouver. Puis, en ouvrant mon tiroir une énième fois pour vérifier, mes billets étaient là, posés bien en évidence sur tout le reste. Toute ma famille m'a juré qu'elle n'y avait pas touché, et c'était impossible qu'on ne les ait pas vus pendant qu'on cherchait. C'était inexplicable. Nous avons commencé à penser que nous avions peut-être attiré un fantôme à travers la planche Ouija, et mes suspicions n'ont pas tardé à être confirmées quelques jours plus tard. Ce matin-là, en me réveillant, j'ai remarqué qu'une de mes peluches préférées avait disparu. Je pensais que quelqu'un me jouait un tour, parce que je savais que je l'avais laissé sur mon lit. J'ai demandé à mon ami, qui était sous la douche, si elle avait bougé. Et évidemment, elle n'y avait pas touché. J'étais tellement frustrée. Je savais que c'était des phénomènes paranormaux, parce que rien de ceci ne se produisait avant que je ne fabrique cette planche Ouija. J'ai décidé de la jeter dans la poubelle à l'extérieur pour m'en débarrasser pour de bon. Quand je suis rentrée, mon ami était sorti de la douche, et m'a dit « Ah, j'ai retrouvé ta peluche ? » Je lui ai demandé où elle l'avait trouvée, et elle m'a répondu « Sur ton lit, comme d'habitude. Pourquoi tu n'as pas commencé par là ? » Mon cœur a manqué un battement. Mais heureusement, depuis que j'ai jeté la planche, rien d'autre ne s'est produit. J'ai vécu une période horrible il y a quelques années à cause d'une séance Ouija. Mon ami avait une planche Ouija qu'elle n'avait jamais utilisée. Et un après-midi, nous n'avions rien à faire. Elle est venue chez moi et nous avons décidé de faire une séance pour avoir quelques sensations fortes. Mais il ne s'est rien passé de particulier. Le verre que nous avions utilisé comme pointeur bougeait en répondant à quelques questions. Mais il s'est vite arrêté. Je n'ai pas spécialement été surprise. Je pensais que c'était mon ami qui le faisait bouger elle-même pour jouer le jeu. Faute de résultats excitants, nous avons interrompu le rituel et nous sommes passés à autre chose. Mais depuis ce jour-là, je me réveillais chaque nuit à 3h du matin, avec une sensation de terreur absolue. Je restais réveillée dans mon lit avec les couvertures au-dessus de ma tête, en ayant la sensation effroyable d'être observée. Mais sans avoir le courage de regarder ce qu'il y avait dans la pièce avec moi. Je passais alors une nuit blanche à retenir mon souffle jusqu'à ce que le soleil s'élève. Je me suis rendue compte qu'il y avait une direction en particulier que j'étais terrifiée de regarder. Et en allant l'inspecter à la lumière du jour, j'ai trouvé le verre qui avait été utilisé pour la séance. Ça m'a surprise puisque le verre en question avait été remis à sa place depuis. Je n'avais pas le moindre doute là-dessus. Persuadée qu'il était la cause de mes nuits sans sommeil, je l'ai jetée à la poubelle cette fois-ci. La nuit suivante, la même terreur et le même sentiment d'être observée sont revenus. Et encore une fois, après avoir inspecté le même coin, j'ai trouvé à nouveau le même verre que j'avais jeté la veille. Cette fois-ci, j'étais déterminée à m'en débarrasser pour de bon. Je suis donc sortie avec et je l'ai fracassée au sol. Mais les réveils à 3h du matin ne se sont pas arrêtés pour autant. Je continue à me réveiller chaque nuit à l'exacte même minute. Et j'ai commencé à voir des ombres étranges et très sombres. Elles ressemblaient au début à des sortes de balles noires parfaitement rondes qui encerclaient ma chambre avant de disparaître à travers ma fenêtre. J'ai essayé d'expliquer ces phénomènes rationnellement en me disant que c'était probablement une hallucination due à la fatigue et au manque de sommeil. Et j'ai fait de mon mieux pour ignorer ces apparitions en me cachant toujours sous les couvertures. Au fur et à mesure des jours, d'autres personnes ont commencé à voir ces ombres aussi, en plein jour. Elles disaient que la partie de la maison où se trouvait ma chambre semblait effrayante. Puis, petit à petit, les ombres ont commencé à grossir. J'ai fait de mon mieux pour continuer à les ignorer, jusqu'à une nuit en particulier. Comme d'habitude, je me suis réveillée à 3h du matin. Sauf que cette fois-ci, c'était notre chien qui m'avait sorti du sommeil. Il était juste à côté de mon lit et j'émissais. Je me suis dit qu'il avait besoin de sortir. Je me suis donc levée pour lui ouvrir la porte du jardin. Dès la porte refermée, il s'est mis à la gratter en gémissant de nouveau. Et soupirant d'agacement, je l'ai laissé entrer. Il m'a suivi dans ma chambre et s'est encore installé près du lit, gémissant toujours. Je savais qu'il n'allait pas me laisser dormir. Je l'ai donc sorti et je l'ai laissé pleurer devant la porte. Mais ses grattements étaient si bruyants que j'ai cédé et je me suis encore levée pour lui ouvrir. En revenant dans ma chambre, j'ai remarqué que la lumière de la salle de bain était allumée, inondant le couloir de lumière. En passant devant, mon chien s'est mis à grogner. Je me suis approchée de la porte de la salle de bain pour qu'il puisse voir que ce n'était que moi. Car je pensais que c'était mon ombre qui le perturbait. Je l'ai appelé mais il continuait de grogner. Et après quelques secondes, il s'est lentement avancé vers moi, toujours en grognant. Et s'est installé près de ma jambe en regardant fixement quelque chose derrière moi. Dans un éclair de panique, je me suis dit qu'il devait y avoir un intrus dans la maison. Et je me suis brusquement retournée pour voir qui était là. Ce que j'ai vu à ce moment-là restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et personne ne m'a jamais cru lorsque je l'ai raconté. Devant moi se trouvait ce qui ressemblait à un énorme oiseau. Il avait des ailes d'une envergure gigantesque qui pouvaient toucher à la fois le sol et le plafond. Terrifiée par cette créature, je me suis mise à courir et elle m'a suivie, glissant dans les airs. J'ai remarqué une tête entre les ailes, mais aucun trait caractéristique. Elle n'avait pas l'air constituée de chair non plus. On aurait dit une ombre. Je me suis précipitée dans ma chambre, mon chien sur mes talons, et je m'y suis enfermée jusqu'au lever du jour. Je suis sûre et certaine que ce que j'ai vu était réel, et c'était impossible que ce soit ma propre ombre. Je me souviens à la perfection des ailes immenses qui plongeaient vers moi, alors que la chose me poursuivait. On a fini par déménager, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ces phénomènes, et tout est rentré dans l'ordre depuis. Mais personne ne m'a jamais cru, bien que ma sœur, qui était plus âgée que moi, ne croyait pas du tout au paranormal, ait aussi vécu des choses étranges dans notre ancienne maison. Des choses en rapport avec des ombres et une paralysie du sommeil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, évitez de faire des séances de Ouija par simple amusement sans respecter les règles élémentaires. On sait jamais ce qui pourrait arriver. A bientôt. Sous-titrage ST' 501